... Fidèles téléspectateurs de Télé-Tchad, bonjour et bienvenue. Nous sommes à N'Djamena, quelque part, dans un appartement où sont exposées quelques œuvres d'art de quelques artistes tchadiens. Il s'agit de la peinture. Alors, suivez-moi pour vous faire découvrir ces artistes et leurs œuvres. Tala, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis chez vous aussi. Merci, avec plaisir. Vous êtes un artiste peintre, alors veuillez vous présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Je m'appelle Tala, je suis un artiste peintre tchadien. Je pose actuellement dans les Galeries d'Offon, situé à l'ambassade de France. C'est ça pour la première fois à mon exposition au Tchad dans mon pays natal. Alors, comment êtes-vous entré dans le monde de la peinture ? Mon père, c'est un chauffeur. Je commençais par le matricule de voiture. C'est là que j'ai pris le goût de la peinture. Et comme c'est un passion pour moi, je suis parti en Europe. Je suis parti en Angleterre, je fais le Cordela. Et j'ai commencé en 2005, j'ai fini en 2007. Et depuis 2009, je suis installé en France. Je commençais à faire la peinture. Vous êtes spécialisé uniquement dans la peinture ? Oui, je sais uniquement que je fais la peinture et je fais des sculptures aussi. Il y a des choses, des sculptures, des peintures, des collages, tout ça, ça concerne l'art plastique. Ah, d'accord. Alors, on voit des tableaux exposés par-ci, par-là. Donc, nous voulons que vous nous décrivez ces tableaux-là. Parce qu'il y a des messages qu'on ne comprend pas à travers la peinture et tout. Oui, il n'est pas facile de parler de mes œuvres parce que je reste toujours mes œuvres qui parlent à ma place. Mais aujourd'hui, je fais un effort pour parler de mes œuvres. Mais comme vous savez, nous sommes le mois de mars. C'est le mois de la femme. De la femme, exactement. Et c'est une occasion pour moi de célébrer la femme. La femme en général, c'est célébrer la femme à mon manière. Et je fais un grand honneur à toutes les femmes. Et je vous commence par ces œuvres qui parlent, je dis, c'est Mama El-Dima. Mama El-Dima, pour rendre hommage à cette âme. Oui, je rends hommage à Mama El-Dima, la grande cantatrice diadienne. Quand on parle au tchat, quand on fait hommage pour les femmes, c'est mieux qu'on commence par Mama El-Dima, la femme qui est là. Elle a commencé à chanter. On a grandi à écouter Mama El-Dima à travers des radios. Tout le monde qui connaît Mama El-Dima. Ça, c'est un honneur pour moi de présenter Mama El-Dima. Vous savez que c'est aujourd'hui que j'ai présenté Mama El-Dima. Là, on voit une femme, le visage caché, avec des signes rouges partout. Donc, on ne comprend pas. Quel message voulez-vous passer à travers ce tableau ? Moi, l'artiste, c'est quand j'aimais beaucoup de couleurs. Parce qu'au début, moi, je suis un coloriste. J'aime bien la couleur. Je l'exprime à travers des couleurs. Et en plus, par exemple, quand je mets le couleur bleu, ça symbolise l'amour. Et le jaune et les autres couleurs, je laisse à les gens qui vont interpréter les choses qu'ils ont envie de dire. Mais moi, comme j'aime beaucoup Mama El-Dima, ça, c'est mon passion. C'est ma façon de rendre hommage à Mama El-Dima que j'aimais le bleu. Le bleu, ça symbolise toujours l'amour pour moi. Et le rouge, alors ? Le rouge, ça symbolise la force. Ah, d'accord. La force et la domination. C'est ça que je symbolise, le rouge. Alors, vous pouvez nous expliquer ce tableau-là, cette peinture, quel message ? Quel message ? Chaque personne qui va interpréter les choses qu'il veut. Mais comme j'ai mis le visage, ça symbolise toujours Mama El-Dima. Mais le visage que j'ai camouflé comme ça, c'est un mystère. Chaque personne qui va identifier, c'est un code mystère. Chaque personne qui va identifier. Alors, combien de jours durera cette exposition ? L'exposition se durera un jour. Du 20 mars au 31 de ces mois. Bon, depuis que vous avez commencé, est-ce qu'il y avait eu des visiteurs ? Oui, on a eu pas mal de visiteurs. Le jour de vernissage, on a invité 300 personnes. Ils sont venus célébrer l'ouverture de vernissage. Oui. Et après, on a eu deux visites de ministres. Ministres de la culture ? Non, ministres de tourisme. De tourisme et ministres de plan. Ils sont venus regarder l'exposition. On peut voir ce tableau ? Oui, on peut regarder ce tableau. Ça, c'est le tableau qui s'appelle « Deux ordres ». Deux ordres ? Oui. Je comprends pourquoi je vois, mais je ne comprends rien que de la teinture, le rouge, le bleu. Oui, c'est toujours dans le domaine des femmes. Mais comme on met deux ordres, je n'ai pas présenté uniquement le visage d'une femme. Ça reste un mystère. Et en plus, pourquoi j'ai appelé ces élèves, ces deux ordres ? Ces deux ordres, ça, je fais les références aux femmes qui vivent au-delà de leur moyen. Comme vous le savez, nous sommes au Tchatt et il y a des femmes qui vivent au-delà de leur moyen. C'est ça que j'ai présenté à deux ordres. Avec toutes les couleurs ? De toutes les couleurs, ça exprime tout. Comme toujours le rouge, comme je viens de dire, c'est la domination. La force, toujours, et le bleu, c'est l'amour. Et le blanc ? Le blanc, c'est l'espoir, toujours. Wow. Toujours. Oui, je vous rappelle que nous sommes avec Talaf qui nous fait découvrir ces œuvres exposées depuis quelques jours. Maintenant, on voit l'autre tableau sur lequel cette dame, qu'est-ce qu'elle fait ? Ça, ces œuvres, ça reste un mystère. Ça, c'est le maîtresse phare de l'exposition, qui exprime tout. Et en plus, ces œuvres, j'ai invité trois artistes qu'on a fait ensemble, ces œuvres. Comme vous le savez, nous sommes mois de mars, c'est mois de la femme. Oui, de la femme, exactement. J'ai invité des femmes, qui sont des femmes artistes. La femme de l'ambassadeur Fifi, l'artiste aussi. Il y a une autre femme artiste aussi. Et le Dof, c'est l'artiste qui est résident de cette galerie. C'est lui aussi, il est avec nous. Nous sommes deux messieurs et des femmes. On a fait honneur pour les femmes au moment de mars. On a fait ces œuvres. Et ces œuvres qui parlent de la femme, quand vous reculez un peu, vous regardez le visage de la femme. On a mis le visage de la femme. Il y a un bonhomme au milieu. On a divisé en quatre parties. Le messier, il est parti à chaque côté. Le visage à gauche. Il y a un autre visage à gauche. Le deux épaules à gauche. Et pourquoi avoir divisé ? On a divisé, ça parle de partage. Ça parle de partage et de l'amour. Et on a collé plein de choses. Quand vous regardez... De porte-monnaie, de taille de crayon de beauté, du téléphone. Oui, on parle de ça parce qu'à chaque fois qu'on regarde des sacs à main de la femme, il y a des surprises dedans. On trouve des téléphones, on trouve des crayons de beauté. On trouve tout, tout, tout. C'est ça qu'on voulait représenter la femme. Et il faut savoir qu'on a englobé avec toute la couleur et on a présenté une femme. Wow. C'est ça. Le titre des œuvres, portrait of ladies. Portrait of ladies. C'est ça qu'on voulait représenter. Le portrait de la femme. Voilà. Et là, le visage d'une femme avec plein de couleurs sur son visage. Oui, ces tableaux, ça compte beaucoup pour moi. Alors expliquez-nous pourquoi. Oui, ça ne besoin pas de grandes explications. Je laisse tout le monde qui va regarder en plein, plein, plein de couleurs différentes. Et j'ai fait un référence à une amie à moi qui s'appelle Alice. Alice, pardon. Elle est très engagée dans le domaine de la femme, dans le harcèlement contre les femmes dans la rue. Elle est très, très motivée, très engagée. Et j'ai promis à elle, un de ces jours, si je trouve une occasion dans mon pays ou en France que j'ai fait l'exposition, ça parle de la femme. Moi, je mets en honneur cette dame-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme pour ma première fois exposition au Tchac, il parle de la femme. Et je voulais faire un grand honneur et un ami à moi. Qu'est-ce que ça exprime ? C'est toujours l'harcèlement des femmes ? Oui, ça parle beaucoup de choses. C'est l'harcèlement de la femme, le combat de la femme et le respect de la femme. C'est ça que j'ai mis sur le visage. Voilà, on continue toujours notre visite guidée. Alors, Tala, explique-nous ce tableau. Ce tableau, ça n'explique pas grand-chose. Juste l'étude du tableau, une derrière l'autre. Une derrière, c'est-à-dire ? Oui, ça veut dire une cache l'autre. Toujours derrière la femme, ça cache un homme. Ou derrière l'homme, ça cache une femme. C'est ça que je voulais présenter. Quand vous voyez un visage comme des masques, mais ce n'est pas un masque, que c'est un visage d'une femme, à travers, il y a un autre visage qui cache. On ne savait pas que c'est un homme ou c'est une femme. C'est ça que je voulais exprimer. Et comme je viens d'expliquer, toujours le rouge, c'est la domination. C'est la domination de la femme. Comme nous sommes au mois de mars. C'est ça qu'on nous donne. Je donne des possibilités ou honneurs pour les femmes. C'est ça que j'ai présenté beaucoup de rouge sur la domination de la femme. Et le rouge, le blanc, le bleu, c'est toujours l'amour. Et la couleur jaune, parce que là, on voit que la femme, on ne voit pas ces deux yeux. Un seul oeil. Et l'autre est caché par la couleur jaune. Qu'est-ce qui signifie la couleur jaune ? La couleur jaune, ce qui symbolise toujours, c'est la jalousie. Ah. Oui, c'est toujours. Parce que l'une cache l'autre. Peut-être qu'il y a une autre femme qui n'a pas trouvé sa place. C'est ça qu'on va symboliser. Je vais symboliser la femme jalouse ou la femme cache avec les gens. Ce qui symbolise toujours la jalousie. La jalousie. Parce qu'il n'y a que vous pour expliquer. Quand on voit comme ça, on voit que la peinture, mais on ne sait pas quel message ça espère. Oui, pour moi, ce n'est pas facile d'expliquer mes oeuvres. Je reste toujours mes oeuvres qui parlent à ma place. Alors, dis-nous, Tala, vous avez exposé vos oeuvres à l'étranger ? Oui, j'ai exposé mes oeuvres à l'étranger pas mal. J'ai exposé dans plein pays, en Europe. Ça, c'est l'occasion que je travaille là-bas. Par exemple, à quelle occasion ? Ce n'est pas facile de citer, mais je commençais par France, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne. Tout ça, j'ai exposé. Et aux Etats-Unis aussi, j'ai exposé. Et j'ai eu la chance de travailler là-bas. Mais ça, c'est pour la première fois que j'ai eu l'honneur de présenter mes oeuvres au tchat. Bon, on peut encore découvrir quelques tableaux ? On part de ces tableaux, ces tableaux, j'arrive pas beaucoup à expliquer quelque chose que j'ai fait sur le tableau. Le teaser des tableaux, c'est l'ordre. Ordre. Ça représente une femme. Je sais une femme. Mais comme vous savez, le rouge en lèvres, les femmes qui me mettent toujours de rouge en lèvres, ça symbolise la domination de la femme. La forme forte et la domination. Mais je laisse mystère à toutes les femmes qui sont venus découvrir, d'interpréter. Des choses qui sont en vie. C'est 16e. C'est ça que j'appelle. Ordre. Sur moi, c'est des larmes ou bien en plein ? Ça, c'est des larmes de joie. Des larmes de joie. C'est ça que je voulais symboliser. Ah, d'accord. Alors, on voit la bouge ouverte, on voit les dents de la dame, la couleur verte à côté. Qu'est-ce que ça exprime ? Ça exprime beaucoup de choses. La couleur verte s'exprime de la nature. Ça, c'est la nature que je voulais présenter. Et le rouge enlève toujours la domination. Malgré quand les femmes, elles travaillent toujours, elles ont toujours de sourire. Quand les gens, elles passent comme ça, elles sourient toujours. Malgré ce travail dur que les femmes font. Juste là, sur le soleil de 40 degrés, avec la poussière. Malgré ça, elles sont de sourire aux lèvres. Et l'avant-dernier tableau, les talons de la femme, les talons rouges. Elle est partie. Oui, elle est partie. C'est-à-dire ? Ce tableau, ça symbolise beaucoup de choses. Ça, c'est le tableau qu'on a choisi avec l'équipe de HKV. HKV, on a mis sur l'affiche. Ça, c'est une pièce phare de cette exposition. Tout le monde qui aime ce tableau. Quand vous regardez, il y a... Et pourquoi avons-on choisi les talons ? Les talons hauts. Ah, les talons hauts, ça exprime beaucoup de choses. Quand on regarde les talons, c'est une femme, toujours. Exactement. Ça, c'est l'élégance de la femme que je vais vous montrer à travers les chaussures. Et en plus, quand on parle de la chaussure, c'est un respect. C'est un respect de la femme. Par exemple, dans les cultures Bagumi, au Royaume de Bagumi, Ouadai, quand une femme, elle vient, dès qu'il y a des hommes, deux ou trois... Elle sait des choses. Elle sait des choses. Et après, elle marche pendant dix minutes. Quelques minutes, oui. C'est ça que c'est le respect de la femme que je voulais présenter à travers de cette année. Et le rouge, c'est toujours la domination. La domination. Le jaune et la jalousie. Oui, la jalousie aussi. Et en plus, le blé, comme je dis toujours, c'est l'amour que je présente. Quand on présente une femme, toujours l'amour, le respect et l'engagement de la femme. C'est ça qu'on trouve. C'est celle d'être. Elle est partie. Et pourquoi on a intitulé « Elle est partie » ? Elle est partie, ça symbolise une autre chose aussi. Comme par exemple, il y a des femmes qui sont dans la violence conjugale. Une violence conjugale, si elle est partie, elle a des séchers sociaux. Ça veut dire que son mari qui l'a tirée ou elle est partie. Ça reste un mystère, le deux. Par exemple, le matin, la femme qui est dans le rinceau, la conjugale, plein plein de choses. Le matin, quand on trouve les chaussures, on ne savait pas que son mari qui l'a tirée l'avant. C'est la femme qu'elle a décidé de partir. Ça reste un mystère. Elle est partie. Elle est partie. Seule. T'étais. Et le dernier tableau, la femme en noir au visage caché, intitulé « Toi ». Les oeuvres qui s'appellent « Toi », c'est un hommage à ma mère. C'est un hommage à toutes les femmes qui regardent ces oeuvres. C'est ça. C'est ça que je voulais symboliser toutes les femmes, pas uniquement que les femmes tchaliennes, mais uniquement quand on parle de femmes, on parle en général. C'est ça que je voulais représenter cette femme. La couleur que j'ai mis, la couleur noire, ça symbolise toujours le côté classique de la femme. Quand une femme, elle porte une robe noire, ça fait partie des chics et classiques de la femme. C'est ça que je voulais présenter pour être hommage à ma mère, hommage à toute mère tchalienne. C'est ça que j'ai vu ici, le titre c'est « Toi ». Chaque femme qu'elle va interpréter, même vous aussi, vous pouvez interpréter les choses que vous interprétez. Et chacun a son interprétation de couleurs. Voilà, de couleurs. Et les noirs, c'est toujours, c'est chic. Et le rose, c'est la couleur de la femme. De la femme, exactement. C'est ça que j'ai mis, la couleur rose. C'est symboliser la femme en général, surtout les petites filles de 10 ans, 14 ans, juste 18 ans. Ils aiment bien la couleur rose. La couleur rose, oui. Quand on parle de la femme, on prend des petites filles aussi. La femme en général. On ne peut pas exprimer la fille de 18 ans ou 14 ans. Comme maintenant, le mot « Mademoiselle » n'existe pas. Maintenant, tout ça, c'est « Madame ». On ne peut pas faire de différence ou discrimination entre « Madame » et « Mademoiselle ». Mais maintenant, tous, ils sont « Madame ». Et « Madame », elle est là aujourd'hui, devant vous. Par signe de respect. Par signe de respect. Dans la salle d'exposition, il y a quelques visiteurs qui sont là. Nous allons les rencontrer pour qu'ils nous donnent leurs impressions. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien, merci. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle John Junior. Alors, Junior, tu veux découvrir les œuvres des artistes et des carrières. Alors, dis-nous, quelles sont tes impressions ? D'accord. Ce tableau, ça m'inspire trop. C'est quelque chose de vraiment unique. Et ça me parle beaucoup. Donc, c'est attirant. Et puis, il y a aussi de l'harmonie. Il y a la couleur qui frappe et qui parle. Donc, ce tableau, ça m'impressionne. Quelle représente les couleurs pour toi ? Bon, les couleurs, chaque couleur a quelque chose à dire. Bon, je ne suis pas vraiment un artiste, mais je sais que chaque couleur a quelque chose, a une signification sur ce tableau, ces tables-ci. Alors, dis-nous, que représente le bleu pour toi ? Bon, pour moi, le bleu, c'est la paix. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de bleu ici, donc ça symbolise beaucoup plus la paix. Donc, ce tableau, ces tableaux sont pacifiques. Alors, la peinture t'intéresse ? Oui, la peinture, la peinture m'intéresse. Et seulement, ce n'est pas que de la peinture, il y a beaucoup de choses qui sont là. Ça montre les différentes qualités de ce tableau. Il n'y a pas seulement que la peinture, il y a aussi des objets et il y a aussi des plumes. Et ça rend ça plus joli. Et c'est ça. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va ? Oui, je veux bien, merci. Alors, vous avez des anciens intéressateurs ? Monsieur Hamza Benassan. Ah, Benassan, vous allez pour le tour, pour voir les tableaux. Alors, vous êtes arrêté ici. On a déduit que ce tableau vous intéresse ? C'est des beaux tableaux d'abord, comme tout bel objet, et par le dessous, par le seul. Donc, moi, je pense que, pour moi, je suis très content, je suis très honoré de venir à cette exposition. On trouve le Tchad dans sa diversité, c'est l'homme, c'est l'humanité, c'est la femme. En fait, voilà, comme beaucoup le savent et beaucoup le pensent, le Tchadien, on a toujours beaucoup de talents cachés. Et ceux qui ont eu le courage, parce que très souvent, c'est aussi ça, on a de l'inhibition par rapport à tout ce qui est art des tableaux. Donc, ceux qui s'expriment, vraiment, ils s'expriment avec une profondeur unique. Ce tableau, il est universel, ce déballeur. Écoutez, pour moi, ce tableau, ça représente la femme. Et la femme, moi, je veux dire, c'est la femme vraiment universelle, mondiale. Donc, on peut trouver la femme tchadienne, par exemple, toutes celles qui ne sont pas forcément en vie ou connues. Vraiment, la ménagère, la maman, qui se bat toujours pour faire des choses. Mais en même temps, elle a des rouges à l'air, donc ça veut dire qu'elle a la fémininité qui est exprimée, et là, les dents qui sont exposées, donc ça veut dire qu'il y a le sourire. Et en même temps, si vous l'observez de loin, vous pouvez interpréter le célèbre, enfin, voir... Ce n'est pas un visage de Marilyn Monroe dans le fameux tableau de Andy Warhol, qui est le papa de la pop art. Donc, voilà, à mon avis, c'est vraiment un génie, c'est un génie, c'est bonhomme. Il faut vraiment que tous les Tchadiens l'encouragent. Il faut vraiment venir voir la beauté tchadienne. C'est vraiment le Tchad qui s'exprime dans son intelligence, dans sa finesse, dans sa... Il y a tout, quoi. Les mots me manquent, et j'estime qu'il a vraiment du talent, il a du chemin, et il y aura beaucoup de succès, parce que c'est des choses rarissimes en Afrique. Bonjour, monsieur Emmanuel. Bonjour, madame. Alors, veuillez vous présenter à notre respecte. Alors, moi, c'est Emmanuel Ngariana. Je suis le directeur général de Toumaï H2K20. Toumaï H2K20, quel est votre rôle ? Alors, Toumaï H2K20, de sa signification Humanité 2020, Toumaï Humanité 2020, notre optique est de valoriser, premièrement, la culture tchadienne, de mettre en valeur et pouvoir exporter tout ce qui est culturellement tchadien, et voilà, de collaborer avec tous les artistes, les artisans tchadiens, pour pouvoir, dans les deux côtés, c'est-à-dire la jeunesse et la vieillesse. Comment l'idée d'exposer cette peinture étoilée ? L'exposition du vernissage et de l'exposition Talaf est venue, premièrement, de notre artiste qui nous semble ici présentement dans son sein, qui est l'autre, notamment Apollinaire Gijimbay, notamment appelé Dof, qui est, voilà, il nous a présenté Talaf, qui semblerait être, voilà, une vieille connaissance, un très bon ami, donc, on a suggéré, on a étudié. Maintenant, nous avons découvert que, voilà, Talaf a toujours exposé en Occident, mais jamais en Afrique, premièrement, et jamais au Tchad. Donc, c'était un... La dernière fois qu'il l'exposait ? Oui, oui, donc c'était un devoir pour nous de le faire, en tant que, premièrement, parce que nous sommes ses frères, deuxièmement, c'est une fierté pour nous. Talaf, on vient de découvrir vos œuvres à travers cette visite guidée, elles sont impressionnantes. Maintenant, on veut avoir votre dernier mot. J'ai un grand merci à vous, et je remercie à Pau qui m'a donné cette opportunité, j'ai exposé dans son galerie, et je remercie à toute l'équipe de Thomas et HBK20 qui m'a donné cette opportunité, et un grand merci à Yannick, le manager de la Foutonier, qui m'a donné l'opportunité, que je travaille avec lui, et je suis ravi de travailler avec vous, Yannick. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette visite guidée avec Talaf, le peintre tchadien. Merci à vous de nous avoir suivis, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada